Musique Pour Transilien, les chantiers de rénovation et de transformation sont fondamentaux et sont dans notre feuille de route. Un premier exemple que nous avons conduit avec le collègue de Réseau était l'opération de Bénor Plus en 2014, où nous avons à la fois amélioré l'infrastructure et refondu les desserts. L'impact en a été extrêmement fort, au prix de crédits importants consentis par l'État et la région pour financer les infrastructures, on a une augmentation spectaculaire de la régularité du bon fonctionnement du RERB. Un second exemple sur lequel nous sommes en train de travailler avec Île-de-France Mobilité est la refonte du RERD, au titre du SA 2019, où là l'objectif est d'augmenter la qualité de service, mais avec une frugalité des investissements, puisqu'on ne parle que de 6 millions d'euros d'investissement d'infrastructures. On remanie le plan de transport, on augmente les trains sur la branche de Melun le matin. Nous utilisons mieux le parc de trains actuel, ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin d'acheter beaucoup de trains pour augmenter l'offre. Et ça c'est pour illustrer notre volonté fondamentale d'augmenter la qualité de service, mais en étant plus frugaux et plus agiles. C'est une nécessité pour nous, vu les contraintes d'infrastructures et les contraintes financières, mais c'est aussi une opportunité de refonder, de repenser notre façon de travailler pour être plus performant. Pour nous, l'exemple emblématique d'infrastructures nouvelles, c'est ce que nous faisons avec nos collègues de réseau sur le projet EOL. EOL, c'est non seulement un tunnel qui traverse Paris, mais c'est une autre façon d'exploiter un RER. Là où, historiquement, les RER traversent l'île de France de part en part, de d'est en ouest ou de nord au sud, sur 80 à 120 km. Lorsque nous avons analysé de près le fonctionnement de ces lignes traversantes, on constate que finalement, les trains sont pleins le matin quand ils vont vers Paris, mais quand ils sortent de Paris à l'autre extrémité du tunnel, ils sont très peu chargés. Et en fait, on fait rouler beaucoup de trains sur une partie de réseau pour finalement assez peu de passagers. D'où l'idée qui préside à celle d'EOL, on fait des trains qui viennent de Manter-la-Jolie jusqu'à Dan-Paris et à Pantin. Ils font demi-tour Pantin et repartent vers Manter-la-Jolie. Et les trains qui viennent de l'Avent-Lieu-Est s'arrêtent à Nanterre et repartent. Cela nous permet d'offrir un maximum de densité et de fréquence et de siège sur le tronçon le plus chargé de Nanterre à Pantin, sans pour autant augmenter le nombre de trains qui circulent sur l'ensemble du réseau et qui ne correspondent pas forcément à un besoin des passagers. Même chose pour le soir, bien sûr. Donc c'est à la fois une nouvelle infrastructure, un nouveau schéma d'exploitation et il faut le souligner, un saut technologique considérable puisque nous introduirons une technologie qu'on appelle CBTC. Le nom de notre programme, c'est Nexteo, qui vise à augmenter à 22 et monter progressivement à 30 trains par heure, sous Paris à 120 km heure. Ce qui serait une première mondiale. Et qui correspond aux besoins de la population de l'Île-de-France. Un train sans conducteur, c'est un programme sur lequel nous travaillons. L'honnêteté commande à dire qu'il est plus simple de faire des trains sans conducteur dans un tunnel qu'à l'air libre. Et qu'aujourd'hui, technologiquement, si on sait faire des métros automatiques dans un tunnel, et le programme Nexteo, dont je parlais pour Réole tout à l'heure, est un programme qui permet de faire du pilotage assisté très loin, qui permettra un jour peut-être d'aller jusqu'au pilotage automatique. Il est exact aussi que lorsqu'on est à l'air libre, avec des conditions d'environnement qu'on ne maîtrise pas aussi bien que dans un tunnel, dont l'accès est par définition fermé, là, il est beaucoup plus compliqué de faire du train automatique. Nous y travaillons. Notre ambition en première étape, c'est de faire du pilotage assisté qui permet d'optimiser les performances, notamment de circulation, en aidant le conducteur à faire les bons choix, mais pas en se passant de lui, parce que pour le moment, nous ne savons pas encore comment faire du train automatique à l'air libre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...